Générique Bonjour et bienvenue dans votre agenda. On se retrouve aujourd'hui autour d'un beau programme sélectionné pour vous par KTO. La grande marche pour célébrer l'année spéciale Saint-Joseph va bientôt arriver à son terme. Depuis son départ le 7 juin, elle aura parcouru plus de 900 kilomètres et visité 14 diocèses en accompagnant la statue de Saint-Joseph de la Marche. C'est le 15 août, en la fête de l'Assomption de la Vierge Marie, qu'elle terminera son périple à Cotignac. Un grand week-end festif est organisé pour l'occasion. Le 14 août, une messe aura lieu à Saint-Joseph-du-Bessillon à 10h30. Et l'après-midi, une procession animée partira à 15h vers le sanctuaire de Cotignac. Une grande veillée, une nuit d'adoration, des temps d'enseignement et d'évangélisation rythmeront le week-end qui se terminera par la grande messe du 15 août, célébrée par Mgr Rey, évêque de Fréjus-Toulon. Vous retrouverez ces détails sur le site lagrandemarche.fr ou à l'adresse contacte.lagrandemarche.fr Du 16 au 31 août, Doukinaltoum vous invite à participer à sa mission d'été. Doukinaltoum, c'est une troupe de théâtre catholique composée de jeunes de 16 à 25 ans qui sillonnent la France pour donner des représentations d'une pièce de théâtre sur Sainte-Thérèse-de-Lisieux. Selon la pièce de Gilbert Cessebron, brisez la statue. De Jouignac au Puy-en-Velay, en passant par Nouan-le-Fuselier ou Beaune, vous trouverez un véritable terrain de mission pour l'évangélisation. Pour rejoindre la troupe, pas besoin de connaissances en théâtre, mais plutôt de votre foi et du désir de vous donner. Pour plus de détails, vous pouvez vous rendre sur le site douk-in-altoum.fr ou contacter l'adresse douk.in.altoum.14.gmail.com Vous pouvez aussi consulter le site pour vous rendre en tant que spectateur aux représentations. Qu'est-ce que je fais dans cette galère ? C'est le thème de la session proposée du 27 au 31 août par le Centre Spirituel Jésuite de Penboc. Vous avez des difficultés dans votre vie professionnelle, affective, familiale, vous souffrez de problèmes de santé ? Cette session est pour vous. C'est l'occasion de redéfinir un cap à votre vie avant une nouvelle année. Vous pourrez relire votre parcours par des temps de travail individuel, de partage, de prière et de méditation à partir de la parole de Dieu. Un accompagnement personnel quotidien vous sera également proposé. N'hésitez pas à vous renseigner à propos de cette session sur le site www.penboc.fr. En cette année dédiée à la famille, participez au Familiade 2021. Les Familiades, c'est un week-end de trois jours organisé par les associations familiales catholiques pour se retrouver en famille et entre familles et trouver des moyens d'agir dans la société. Cette année, les Familiades auront lieu au Sanctuaire Notre-Dame-du-Lot du 27 au 29 août. Des activités sont prévues pour les parents et pour tous les enfants suivant leurs âges. Balades en montagne, ateliers, veillées, jeux, apéros et repas conviviaux rythmeront les journées, en plus de la découverte du Sanctuaire et des conférences. Plusieurs intervenants seront présents, dont le père Ludovic Frère, recteur du Sanctuaire, qui abordera le thème de la patience. Pour plus de détails, vous pouvez vous renseigner à l'adresse afc-france.org. Vous y trouverez le lien d'inscription. Si vous avez des informations à nous transmettre, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse agenda.ktotv.com ou à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. On se quitte en musique avec un extrait de Magnificat de l'album Égrégore Vocal. Toute l'équipe de KTO se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501